Le parti modèle a tenu ce 21 novembre 2022 son assemblée générale habituelle à son siège à Lambaini. Comme tous les samedis, les membres du parti se rencontrent pour discuter des sujets concernant le bon fonctionnement du parti et des informations liées à l'actualité politique. Pour cette réunion, trois points étaient à l'ordre du jour. L'information générale, le compte rendu de la commission du modèle à la rencontre du Quador avec le Premier ministre et les divers. Le deuxième point a été suffisamment débattu. Des membres du bureau exécutif ont tous abordé la question sur la rencontre du Quador avec le Premier ministre. Vous savez, depuis un certain moment, le Premier ministre, avec des personnes qui ont été nommées comme facilitatrices les trois dames, rencontre les partis politiques pour une question de médiation en vue du retour à l'ordre constitutionnel et pour une question de paix. Parce qu'on ne peut pas parler d'élection sans paix. Le modèle se dit très satisfait de sa partition dans l'élaboration du mémorandum remis au Premier ministre. Le Quador auquel le modèle appartient a eu à faire un travail au préalable avant de rencontrer le Premier ministre, c'est-à-dire planter le décor qui fera l'objet du débat. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs revendications et que dans le Quador, il y a plusieurs partis politiques qui composent cette structure. Donc, chaque parti politique a eu à faire un travail et que nous nous sommes rencontrés à faire ce travail et que le résultat du travail a été présenté au Premier ministre. Poursuivons, Ousmane Kabat dit avoir l'espoir que les lignes ont bougé pour aller en dialogue tant réclamé par le Quador. Il espère que les revendications seront prises en compte par les autorités du CNRT. Personne ne gagne, c'est la Guinée qui gagne. Donc, nous, nous avons l'espoir que les points vont bouger. Parce qu'au début, on ne voulait pas, il y avait du blocus, il y avait du blocus, mais à force de négocier, de négocier ici, par là, et de faire intervenir certaines personnes, les points ont bougé, les lignes ont bougé. Donc, tout ce qui va dans l'intérêt de la Guinée, moi, je vous dirais qu'il n'y a pas un sacrifice de trop. Concernant la demande de libération des prisonniers politiques et le retour paisible des dirigeants politiques en exil, qui est l'une des recommandations du Quator, le chargé des questions électorales du modèle s'appuie sur la charte de la transition qui donne la liberté de manifester à chaque Guinéen sans être inquiété. La charte, c'était dit qu'il y avait la liberté de manifestation. Donc, si déjà la charte qui est là, qui est considérée comme aujourd'hui la constitution, parce que c'est cette charte qui trace les grandes lignes qui gouvernent ce pays, et cette charte est considérée comme la constitution, et la constitution est le socle, est le fondement de tout État. Donc, il ne peut pas dire dans la charte que la manifestation est autorisée, et qu'on a pour dire que pour des raisons de sécurité, qu'il faut mettre fin à la manifestation. L'État a un pouvoir. Ils ont la police, ils ont la gendarmerie. Ils peuvent encadrer le mouvement.